Cette histoire est véridique, les amis. Cute ! Oh my god, je vais vraiment faire cette vidéo. Hola ! Cappuccino, cappuccine, j'espère que vous allez bien. Non, ça va pas. La caméra, ça va pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une story time, sauf que c'est pas une story time qui me concerne moi. Mais c'est une story time qui est arrivée à une célèbre chanteuse du Koweït qui s'appelle Nora Atagaga, qui est très connue et qui est très célèbre, surtout dans les pays du Golfe, Doual al-Khalij, comme on dit en arabe, les pays des Émirats arabes unis. Cette histoire, en fait, je suis en panique de vous la faire, la vérité. Mais je suis obligée, en fait, de la raconter. Et j'espère que, voilà. C'est pas qu'elle vous plaira, en fait, mais vous allez être choqués, apeurés, franchement. Genre, si vous êtes tout seul là, la nuit, n'écoutez pas. Écoutez, genre, en journée, voilà. Et moi, je vais vous raconter l'histoire en français. Je vais vous laisser, je vous laisserai le nom de cette chanteuse très célèbre du Koweït. La vidéo que je vais faire, j'ai fait des recherches en amont. Et j'ai regardé plusieurs vidéos de youtubeurs des pays du Golfe qui ont traité, en fait, le sujet, qui ont raconté l'histoire. Et là, moi, je vous l'ai comme translation, je vous l'ai traduite, rien que pour vous. Et voilà, donc, je suis très impatiente de vous la faire. Mais là, on va même pas, en fait, faire de générique. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Comme ça, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, je vous disais que je vais vous raconter l'histoire d'une célèbre chanteuse koweïtienne qui s'appelle Nora Taggaga. Nora Taggaga, c'est une chanteuse d'un certain âge qui habite au Koweït. Et en fait, c'est une chanteuse qui chante dans les mariages. Taggaga, ça veut dire les chanteuses de mariage. Mais elle pouvait aussi bien chanter dans les palais, des rois, des chouyours, des émirs et tout ça, des chèques, chouyours et chèques. Aussi bien que dans des mariages de personnes comme vous et moi, lambda, et encore plus, par exemple, des personnes vraiment très pauvres, sans qu'elles leur prennent de l'argent. Elle était, en fait, une chanteuse populaire. Voilà, une chanteuse populaire, elle était aimée. On savait, en fait, que si on la prenait pour faire un mariage, on savait que notre mariage, il allait être réussi. Et donc, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'un jour, cette chanteuse, elle était au sommet de sa carrière, mais vraiment au top, au top, top, top de sa carrière. Et du jour au lendemain, elle va décider de mettre fin à sa carrière, de stopper sa carrière, de tout arrêter. De tout, tout arrêter et sans dire pourquoi. Simplement de s'enfermer chez elle et de ne plus sortir de sa maison et de, comme si elle essayait de se faire oublier, de se faire oublier. Sauf que les gens, en fait, ils n'ont pas compris pourquoi. Pourquoi, en fait, elle arrête comme ça du jour au lendemain ? Donc, les gens, ils ont commencé à faire des rumeurs sur sa santé. Et des fois, ils disent non, ce n'est pas par rapport à sa santé. Après, il y a des gens, ils disaient ouais, peut-être que son mari veut plus qu'elle chante. Peut-être que si, peut-être que ça. Et parmi toutes, en fait, toutes ces hypothèses-là, un jour, il y a eu un journaliste qui, lui, en fait, a décidé d'y aller au culot. Parce qu'il y a plusieurs grandes chaînes de télé des pays du Golfe, plusieurs grands journalistes qui ont voulu, en fait, avoir avec elle une interview pour lui demander. Mais pourquoi, en fait, vous arrêtez votre carrière ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour prendre une telle décision alors que vous étiez au top dans votre carrière musicale ? Voilà. On veut savoir pourquoi. Elle a toujours refusé toute interview, que ce soit télévisée ou avec un journaliste face-to-face. Elle a toujours, toujours, toujours refusé. Mais là, un jour, il y a un journaliste, en fait, qui a un culot énorme. Et qui va décider, en fait, de directement l'appeler dans sa maison, dans son foyer. Et elle va décrocher. Et il va lui dire, je veux vous voir, je veux te voir, je veux savoir ce qui t'arrive. Je suis prêt à t'écouter. S'il te plaît, accorde-moi une interview et tout ça. Mais directement, tu vois, il n'a même pas laissé le temps de réfléchir. Et là, il lui dit, bah, d'accord. D'accord, je te laisse venir chez moi. Pour que tu puisses m'interviewer. Mais par contre, tu viens sans caméra. Je te donne le droit, en fait, d'avoir un dictaphone. De prendre des notes. Mais c'est tout. Et tu viens seul. Donc là, le journaliste, il est content. Bah, c'est normal. Il a décroché une... Pour l'époque, c'était une exclusivité. En plus, c'était dans le moment. Voilà. Il savait que les gens, ça allait être un article qui allait marcher. Quelque chose, une dose qui allait fonctionner de fou. Donc là, il part. Donc là, on a ses dire à ce journaliste. Donc il décrit, il dit qu'il arrive devant une grande bâtisse blanche. Une grande villa blanche. Toute blanche. Et il arrive devant la porte. Il frappe. Le personnel de maison, en fait, c'était une dame qui lui ouvre la porte. Une aide ménagère, en fait, qui lui ouvre la porte. Il se présente. Il lui dit, voilà, j'ai un rendez-vous avec Nora. Elle m'attend. Donc la dame, elle lui dit, d'accord, d'attendre dans l'entrée. Donc lui, il décrit, il dit qu'il y a une superbe belle entrée. Il y a des escaliers comme ça au milieu qui montent. C'est magnifique et tout, avec un beau lustre. Genre, déjà, il adore la déco. Et là, l'aide de maison, pardon, elle lui dit, en fait, elle lui fait signe de venir. Et elle l'installe dans un bureau. Et quand il arrive, en fait, dans ce bureau-là, il y a des, sur tous les murs, en fait, il y a des tableaux et même des tissus qui sont brodés juste avec du courant, avec des versets du courant. Et il y a une forte, 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 forte odeur d'encens. Il y a beaucoup d'encens. Et là, en fait, il s'assoit et elle, elle était là, mais il ne l'avait pas vue. Donc, après, quand il n'a pas vue, il lui dit bonjour et tout. Mais déjà, il était choqué parce que ce n'était plus, en fait, la Nora qu'il voyait, lui, à la télévision. C'était une femme qui était bien portante et tout ça. Et là, elle était vachement amaigrée, vachement pâle, vachement pas bien. Donc là, elle lui demande, oui, qu'est-ce que vous voulez boire ? Donc, lui, il dit un café. Et elle fait signe, en fait, à la dame, son aide-ménageur, en fait, de ramener un café. Elle lui sert un café et elle s'en va et il ferme la porte. Et là, il ne prend même pas le temps, en fait, de goûter le café. Il lui dit directement, dis-moi ce qui t'arrive. Dis-moi ce qui t'arrive. Et là, le regard, et là, c'est ses dires. Et elle lui fait un sourire et elle lui dit, mais tu veux vraiment savoir mon histoire ? Tu veux vraiment savoir ce qui m'est arrivé ? Tu veux vraiment savoir ? Et là, elle lui dit, et elle a dit, mais tu vois, elle essaie, en fait, comme si elle essayait de lui faire comprendre que ce ne serait pas bon pour lui. Ce ne serait pas bon. Mais lui, en fait, il voulait s'en ficher, en fait. Il voulait savoir sa vérité. Il voulait savoir son histoire et pourquoi elle avait décidé, du jour au lendemain, d'arrêter sa carrière. Donc, là, il lui dit, vas-y, mets ton magnétophone et je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Donc, elle lui dit qu'un jour, elle était chez elle et que son téléphone, il a sonné. Et quand elle a décroché, au bout du fil, c'était une voix d'une femme et qu'elle lui demandait, en fait, de venir chanter au mariage de sa fille. Sauf que la date à laquelle cette personne voulait qu'elle vienne faire, en fait, la prestation, c'était leur jour de repos. Et la dame, elle a commencé à la supplier et tout, elle l'a supplier tellement en lui disant, mais ma fille, elle vous aime trop. Elle rêve de faire un mariage avec vous, que c'est vous, en fait, qui venez chanter à son mariage. Elle sera tellement déçue. S'il vous plaît, trouvez une solution. Nous, au niveau de la date, on ne peut absolument pas la changer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, elle lui dit, attendez, je vais vous rappeler. Donc, elle appelle, en fait, les filles de son groupe. Elle leur dit, voilà, il y a une dame qui m'a appelée, mais ça tombe le jour de notre repos. Mais je me suis sentie trop mal à l'aise, en fait. Je ne me sentais pas de lui dire vraiment non parce que, voilà, elle nous aime vraiment. Je n'ai pas envie de leur faire mal au cœur. Mais d'abord, si vous, vous êtes OK, c'est OK. Sinon, tant pis pour elle, quoi. Et là, les filles, ils disent, ben non, voilà, c'est un mariage. On va leur faire plaisir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, quoi. Tu peux, nous, on te suit. Tu as notre accord. Donc, là, en fait, elle rappelle la dame. Et la dame a été super contente. Merci beaucoup et tout ça. Et elle raccroche. Et quand elle raccroche, en fait, la chanteuse, Nora, comme je vous ai dit qu'elle s'appelait, elle s'est sentie, pas comme mal, mais elle a senti quelque chose, en fait, qui l'a gênée. Mais bon, elle a dit, elle n'a pas prêté attention. Donc, le fameux jour du mariage arrive. Et ils partent, ils arrivent. Ils arrivent à l'adresse que la dame leur avait indiquée. C'était une villa et tout. Elle était superbement décorée de l'extérieur. Et à l'entrée de la villa, tu voyais les voitures décorées, les voitures des mariés. Tu voyais des autres voitures. Tu voyais des enfants habillés avec des robes, des petites filles avec des robes de balle, de princesse, des petits garçons avec des petits costumes. Le papa, en fait, il les attendait devant la villa. Donc, il les accueille. Ah, merci d'être venu. Ça nous fait vachement plaisir. Merci d'avoir accepté la requête de ma femme. Ma fille, elle, elle est super déçue. Si ce n'était pas vous qui, en fait, avez chanté à son mariage et tout ça, venez, je vais vous montrer l'endroit où vous pouvez vous changer. Et tout ça, mettre vos costumes pour commencer le mariage, en fait. Et ils les ramènent dans la pièce, genre comme une espèce de coulisse, en fait. Nora, elle dit que quand, en fait, ces femmes l'embrassent, leur peau, elle est comme rocailleuse, vraiment. Et c'est chaud, c'est chaud. Et ça pique, mais voilà. Et elle est habillée superbement bien. Elles avaient des longs cheveux, elles avaient des belles robes et tout ça. Elles étaient contentes. Ah, t'es venue, on est contentes. On voulait toi, on voulait toi et tout ça. Elles ont fini de leur dire bonjour. Il y a une fille de son qui me dit, mais Nora, je ne sais pas si c'est que moi, mais moi, ces femmes, je ne sais pas, je ne les sens pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elles nous ont salué, leur jour, comment c'était ? J'ai senti une espèce de chaleur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, Nora, elle lui dit, mais non, arrête de te faire des films. En gros, tu vois, alors qu'elle aussi, tu vois, elle avait eu cette impression, mais elle l'avait gardée pour elle-même. Donc là, elles s'en vont dans la salle de mariage principale, elles s'installent. Et là, Nora, elle s'aperçoit qu'il y a énormément de monde. Mais énormément, elle n'arrive pas à discerner, en fait, tellement qu'il y a du monde pour elle. Elle aperçoit aussi le couple et elle dit qu'ils étaient habillés d'une manière vraiment étrange, habillés avec des vêtements, mais vraiment d'un autre temps. Donc, la mariée, elle avait une robe vraiment ancienne. Je vais essayer de vous trouver une photo. Et le marié aussi, il était habillé ancien. Et ce qui l'a surpris, c'est que le marié et la mariée, en fait, ils étaient très statiques. Ils n'avaient aucune émotion. Ils ne bougeaient pas. On aurait dit des statuts, en fait, comme des statuts. Mais bon, elle s'est dit peut-être que, voilà, elle ne sait pas dans quelles conditions, si c'est un mariage voulu ou pas voulu ou que sais-je. Donc, voilà, elle n'a pas cherché à plus savoir. Donc là, avec son groupe, ils se commencent à chanter les chants traditionnels des mariages, des pays du Golfe et du Corée. Les gens, ils dansent, ils sont contents et tout ça. Ils jouent pendant un tout moment. Et après, ils arrivent comme l'entracte. Donc là, on retourne en coulisses. Et elle demande à une dame, en fait, qui est passée par là, de lui ramener la verre d'eau. Elle lui ramène la verre d'eau. Elle voit, mais tu vois, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent vraiment pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Comme c'est une maison, c'est une villa et qu'il y a plusieurs étages, elle décide, en fait, elle se dit, elle va monter à l'étage pour pouvoir, en fait, aller se reposer dans l'une des chambres. Parce qu'elle était vraiment fatiguée. Donc là, elle prend l'escalier, elle monte à l'étage et là, c'est le choc. Pourquoi c'est le choc ? Parce que le second étage n'a rien à voir avec l'étage où ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un étage qui est totalement en état de ruine. Mais de ruine, c'est-à-dire poussiéreux, plafond comme effondré, des draps sur les canapés. On dirait une maison comme, on voit dans les dessins animés, un style hanté. Donc là, un peu, voilà, elle a paniqué. Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Elle s'est dit peut-être que ces gens, en fait, ils ont acheté cette villa. Ils ont retapé le bas très, très luxe, très, très bien. Et qu'après, en fait, ils sont peut-être en train de faire des travaux pour faire le second étage. Et elle décide, en fait, de continuer, en fait, de trouver une chambre et d'aller s'allonger. Parce que là, elle était vraiment au plus mal et il fallait absolument qu'elle s'allonge. Elle arrive dans une chambre. C'est le même cas que dans le salon, en fait. Comment on dit ça ? Là où elle a vu, en fait, c'est aussi tout en état de ruine que ce qu'elle avait vu à l'extérieur. Le lit tout poussiéreux, un drap dessus, une chambre vraiment qui faisait flipper, quoi. Mais elle, elle s'en foutait, là. Elle voulait juste s'allonger parce qu'elle était mal. Là, elle était au plus mal. Donc, elle s'allonge et elle s'endort. Et quand elle s'endort, elle fait un cauchemar, en fait, d'une dame. Elle a rêvé une dame qui faisait vraiment peur et tout ça. qui lui disait des choses et elle s'est réveillée d'un coup d'un seul. Et elle a commencé, en fait, à réciter des versets coraniques. Et elle décide, en fait, de descendre et de reçoivre, en fait, son groupe et d'aller continuer le mariage et de le finir au plus vite et de se casser, en gros. Et elle sort pour descendre. Elle arrive dans le couloir et elle voit quoi ? Elle voit un petit garçon qui joue et qui rigole. Et donc, elle décide de le suivre. Elle le suit et, à un moment donné, il disparaît. Elle se dit, je suis en train de divaguer, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Et là, elle se dirige vers l'escalier et elle sent quelqu'un qui l'attire, en fait, par sa robe. Elle se retourne à voir rien. Et après, elle entend une voix qui lui dit Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. Et là, Philippe, là, la peur, elle cave à l'escalier. Elle arrive en bas, dans l'espèce de loge où le père les avait mis pour qu'elles se changent. Et elle trouve la petite qui lui avait dit Mais tu n'as pas senti leurs joues évanouies Et toutes les autres femmes du groupe autour d'elle qui essayent de la réveiller. Et elle leur dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, l'autre, elle reprend ses esprits. Elle lui dit, écoute, comme on ne savait plus où tu étais, la mère de la mariée est venue me chercher pour me dire qu'il fallait qu'on vienne reprendre, en fait, commencer à rechanter. Et comme je ne te trouvais nulle part, je me suis dit, va sûrement que tu es montée en haut. Et quand je suis montée en haut, voilà, ça m'a fait peur, la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, tout est cassé, c'est en état de ruine. Ça n'a rien à voir avec le bas. Et j'ai entendu ta voix m'appeler. Et quand j'ai entendu ta voix m'appeler, je me suis dirigée dans une chambre. Et il n'y avait personne. Et quand je me suis retournée, j'ai vu quelque chose qui m'a fait très peur. Et qui a disparu, mais qui m'a fait très peur. Et je suis redescendue et voilà. Et je sais très bien que tu sais qu'on n'est pas avec des gens, mais qu'on est souvent avec des genoux. On n'est pas avec des choses humaines, quoi. On a avec des démons. Et là, l'autre, elle pouvait punir. Donc, elle lui dit, écoute, si tu savais, moi, ce que j'ai vu dans mon rêve, et les choses que j'ai vues, je crois que, voilà, en gros, tu serais morte sur place. Mais voilà, on va rester forte. On récite notre Coran avec nous. On est bien. On finit notre mariage. On ne montre surtout pas. Il ne faut surtout pas leur montrer. Il ne faut surtout pas qu'ils décelent en nous. Que voilà, en gros, quoi. Qu'on les a grillés. Que voilà, ce n'était pas des humains. On finit et on part. Et on part. Donc, là, elle repart. Elle se rechange. Elle repart pour essayer de finir au plus vite ce cauchemar. Et là, elle dit, Nora, que les gens, déjà, a trouvé qu'il y était beaucoup. Mais là, c'était devenu horrible. Horrible de honte. Qu'elle avait fait des mariages dans des palais royaux. Et qu'elle n'avait jamais vu une foule pareille. Une foule pareille. Tellement que, quand ils chantaient, on ne les entendait plus. Vraiment, parce que les voix des invités portaient sur les leurs. Et elles ont aussi commencé à capter que les femmes, elles dansaient d'une certaine manière. Qui n'étaient pas très, 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 enfin, je ne sais pas. Très normal. C'est-à-dire qu'il y en a qui dansaient avec leurs cheveux. Elles balançaient de droite à gauche. Mais leur nuque. C'était très bizarre. Il y en a une qui s'arrachait les cheveux comme ça. Tellement qu'avec la musique, elle aimait le rythme. Elle avait du sang. Et elle leur disait, non, ne regardez pas, ne regardez pas. Il disait à son groupe, ne surtout pas regarder. La fille, en fait, qui était montée pour la chercher, elle, elle n'a pas supporté. Elle s'est évanue direct. Elle s'est évanue direct, la meuf. Ben, moi, j'aurais été morte. Je crois que je serais morte. Parce qu'elle n'aurait pas simplement évanue. Mais elle, la pauvre. Elle s'est évanue tout de suite. Avant qu'elle s'évanue, ils se parlent. Voilà. Ils voyaient aussi la manière. Voilà. Ça, c'était un point important. La manière dont ils mangeaient la viande. La viande, elle n'était pas cuit. Ils mangeaient comme ça, comme des animaux. Franchement, elle avait peur. Là, ça y est, elle était confortée dans son esprit, dans son idée, dans son fort intérieur que ce n'était pas quelque chose de normal. Et là, l'autre fille, la jeune, la pauvre, elle s'est évanue. Donc, ils ont décidé de la prendre et de la porter dans la chambre. Ils l'ont ramenée à la réalité, comme on dit. Et voilà. Elle lui a dit, essaie de rester forte. Je t'en supplie et tout. Elle lui a récité du Coran. Elle lui a dit, de toute façon, tu viens, tu vas t'asseoir aux côtés de moi. On va finir. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la prière de l'aube. Et après, on va partir. Après, on va partir. Tu vois. On va partir. Donc, elle prend la petite avec elle. Et retourne là-bas. Toutes les femmes, bien sûr, elles avaient peur. Toutes. Toutes. Mais comme elles avaient un certain âge, voilà, elles savaient plus, en fait, truquer leurs émotions. Je ne sais pas comment on dit. Gérer leurs émotions, en fait. Et là, elle retourne. Toujours autant de mots. Toujours autant de brouhaha. Et la maman, elle vient les voir. Elle leur dit, surtout. Surtout. À telle heure, avant la prière de l'aube, vous accélérez à fond la musique. Vous nous faites vraiment, genre, en gros, qui fait, quoi. Donc, là, elle se met à l'aube. Et là, qu'est-ce qu'ils vont entendre ? L'appel à la prière de l'aube. L'appel de la saouette, le Pajr. Et là, elle dit que il y a eu un silence de mort tout un coup. Et que tous les visages se sont retournés vers eux instantanément. Et que leur visage s'est comme transformé. C'était plus, en fait, une apparence comme la nôtre. Mais c'était une apparence autre, bien plus flippante. Comme si qu'ils retrouvent, en fait, leur aspect, leur aspect à eux, naturel. Leur physique à eux. Et là, ça... Voilà. Ils ont flippé et... Pchou ! L'électricité s'est coupée. Et là, elles ont couru. Elles ont laissé tout leur matos. Ben, moi, j'aurais tout laissé. Elles ont laissé tout leur matériel. Leurs chaussures. Elles ont partie pieds nus. Et elles ont cavalé. Elles ont cavalé. Sauf que, voilà. Elles vont courir. Et elles vont rencontrer un homme qui, lui, miskine. Il allait, en fait, à la prière à la mosquée. À la prière de l'aube. Pour prier, voilà. Et il va les croiser. Et donc, le pauvre monsieur, lui, il sort de chez lui pour aller prier. Il va les croiser. Il va avoir peur. Donc, genre, je sais pas. Comme une scène comique. Il faut se mettre à screech. Comme ça. Et le pauvre, il leur dit. Mais vous, vous êtes des humains. Vous êtes des... Et vous, vous êtes des humains. Vous êtes des démons, en fait. Des genoux, et tout. Et là, la femme, la Nora, elle leur dit. Non, non, non. On est des humains. On est des humains. Et après, elle leur dit. Mais où vous étiez là ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Peuré, pas saucé. Vous sortez d'où ? Et donc, elle lui dit. Oui, en fait, on avait un mariage. Dans la villa. Là-bas, au bout de la rue. Mais c'est pas normal. Je crois pas que c'était. Et puis, le monsieur leur dit. La villa, au bout de la rue. Mais elle leur dit. Oui, la villa, là-bas, avec les lumières à l'extérieur. Qui montre que c'est une maison qui est... C'est un mariage et tout. Et leur dit. Mais... Cette maison, ça fait un peu plus de dix ans maintenant qu'elle est inhabitée. Et que personne ne rentre là-bas. Et que même les gens, les gens, évitent de passer devant. Parce que... Elle est mauvaise, cette maison. Et là-bas, elle m'a dit. Non, je vous crois pas. Je te crois pas. Et il me dit. Écoute. Moi, j'habite dans ce quartier. Depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant. Et... Je sais très bien que cette maison. Personne ne s'y approche. Et qu'elle n'est pas habitée. Donc, elle lui raconte. Et il lui dit. Bah, vous avez vécu une expérience paranormale. Donc là, elles étaient choquées. Elles ne voulaient même pas aller voir, en fait, si c'était vrai. S'y dire ou pas. C'est en passant en voiture qu'elles ont fait, en fait, que la maison, c'est vrai. C'était une ruine. C'était une ruine totale. Donc après, c'est de là, en fait, qu'elle a décidé d'arrêter, en fait, les mariages. Je m'étonne. Le pire dans ça, et qui est le plus triste, c'est que quelques temps après, la plus jeune du groupe, elle est morte. Parce qu'elle l'appelait toujours. Elle lui disait qu'elle ne l'arrivait plus à dormir. À chaque fois, en fait, qu'elle fermait les yeux, elle voyait la chose, en fait, qu'il avait fait peur quand elle la cherchait. Et je pense que psychologiquement, ça n'allait plus. Et c'est comme si, en fait, elle dit qu'elle s'est laissée mourir et qu'elle est morte. C'est que le jour du deuil, le jour des funérailles, pardon, Nora a vu la personne que la fille lui décrivait dans ses rêves. Elle l'a vue, pas en rêve, elle l'a vue en rire. Et elle lui a dit la phrase qu'elle lui avait dit. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'elle avait senti quelqu'un la tirer par la robe et qu'il lui dire Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. Elle dit cette phrase. Et c'est comme si la chose avait disparu. Et c'est pour ça qu'elle a dit aux journalistes, voilà, pourquoi elle avait arrêté les raisons de sa retraite, on va dire, anticipée. Voilà, plus qu'anticipée. C'est parce qu'elle avait vécu cette expérience. Et c'est très, très connu, cette histoire au Khalij, dans les pays du Golfe, quand vous dites, tout le monde connaît en fait cette triste histoire, on va dire, cette histoire plépante et triste et tout. Et le journaliste aussi, figurez-vous, très chère mesdames et messieurs qui m'écoutent à l'instant, que lui aussi est décédé peu après. Donc, est-ce que moi, je vais mourir aussi peu après ? Je ne sais pas, je vais essayer de vous poster la vidéo pour voir si dans quelques temps, vous ne voyez pas ma tête à BFM TV qui annonce ma mort. Qui suis-je pour que BFM parle de ma mort, MDR ? Mais voilà. Mais bon, ça va, je suis rassurée comme j'ai beaucoup de youtubeurs et youtubeuses des pays arabes là-bas. Des pays du Golfe, de Walel Khalidj, qui en ont parlé. Voilà, il n'y aura rien à rêver. Mais c'est une histoire qui est extrêmement connue. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vais essayer d'être plus régulière sur la chaîne et nous faire des story times sur moi. Et pourquoi pas, si ça vous plaît, ce genre de format, des story times sur des histoires comme ça, un peu paranormales, qui arrivent un peu partout dans le monde. Donc voilà, je vous fais du gros bisous. Je vous raccroche pas, je suis chaos. Ça m'a lessivée en fait de faire ces histoires parce que je voulais vraiment tellement vous la faire il y a un moment en fait, que voilà, là une fois que je l'ai fait, je me sens comme lessivée. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Donc on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout sortez masqué.